Mardi 19 novembre, à l'issue d'un match marqué par les émotions plus que par le niveau de jeu, le monde du tennis a dit adieu à l'un de ses plus beaux ambassadeurs, Raphaël Nadal. Sur la terre battue, le gazon et le dur, son nom résonne comme celui d'une légende qui a marqué à tout jamais l'histoire de son sport. Avec de nombreux titres, des records à n'en plus finir et un mental de guerrier, il n'a pas seulement marqué l'histoire du tennis, il est devenu une véritable hucône du sport. L'histoire débute à Mallorque. C'est sur cette petite île espagnole que le jeune Raphaël, raquette en main, s'entraînait sous l'œil attentif de son oncle Tony. Très vite, il se forge un style inimitable, une puissance brute, une combativité sans limite et ce fameux coup droit lifté qui fera faire par la suite des cauchemars au plus grand de ce sport. En février 2004, Roger Federer, fraîchement installé à première place du classement mondial, s'apprête à disputer un match tranquille pour le tournoi de Miami. Face à lui, un jeune Espagnol de 17 ans se présente en débardeur, style peu courant à l'époque. Résultat, une victoire en 2-7 pour Nadal. Cette confrontation marque le début d'une rivalité sportive extraordinaire entre les deux joueurs. Les 40 matchs qu'ils ont disputés l'un contre l'autre ont donné lieu à des batailles dantesques qui portent désormais un nom, les Fédales. Entre 2005 et 2009, le Suisse et l'Espagnol se sont partagés les deux premières places mondiales. Roger Federer a d'ailleurs félicité son rival pour son immense carrière avec un beau message sur les réseaux sociaux. Au cours de sa carrière, Roland-Garros devient son jardin. A Paris, Nadal écrit une histoire d'amour et de domination inédite. 14 victoires en 18 participations, devenant ainsi le chouchou du public parisien. Ces 14 succès porté d'Auteuil donnent lieu à une scène surréaliste lorsque Marc Maury, speaker de Roland-Garros, présente les joueurs au public pendant le réchauffement. En 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022 ! Pour sa dernière participation cette année, l'Espagnol est tombé sur Alexander Zverev dès le premier tour et n'a pas pu faire grand-chose pour lutter. Les triomphes de Rafael Nadal à Paris font sans doute de lui le plus français des Espagnols. Il a d'ailleurs été honoré à ce titre en faisant partie des derniers porteurs de la flamme olympique lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Avec ses 22 titres en grand chelm et 36 Masters 1000, Rafael Nadal a occupé la première place du classement mondial pendant 209 semaines. Outre ses résultats sportifs, Nadal s'est démarqué par ses nombreux tocs avant de servir, sa manière de positionner minutieusement ses bouteilles d'eau, mais également par un cri rageur qui accompagne chacun de ses coups de raquettes. Son style de jeu tellement exigeant physiquement aura mis son corps à rude épreuve. Genoux usés, dos fragiles, pieds gauches martyrisés, Nadal s'est toujours relevé, défiant les lois de la médecine et de la logique. Un des matchs qui symbolise le mieux la force de caractère de l'Espagnol est sans doute sa finale de l'Open d'Australie 2022 face au Russe Daniel Medvedev. Rafa était mené 2-7 à 0 avec 3 balles de break contre lui dans le troisième set. Qui aurait imaginé que cette finale allait durer 2h30 de plus pour voir finalement Nadal renverser le match au bout de la nuit australienne ? Qui à part lui-même ? Avec cette retraite sportive, Rafa ne quitte pas seulement les cours, il laisse un héritage. L'homme au bandeau et au point levé est la preuve que la résilience peut mener à de grands exploits et que le sport est bien plus qu'un jeu. Raphaël Nadal restera gravé dans l'argile des cours, dans l'histoire du sport et dans le cœur de tous les amoureux de tennis.